Le maïs Au Malawi, la plupart des agriculteurs cultivent du maïs pour leur alimentation quotidienne. Le maïs nécessite beaucoup de nutriments du sol pour bien pousser. Cependant, après chaque récolte, une partie des nutriments est retirée du champ. Au bout de plusieurs années de culture, la terre perd sa fertilité et le maïs ne donne plus un bon rendement si le sol n'est pas laissé au repos ou fertilisé. Ainsi, certains agriculteurs ont compris que la culture de légumineuses apporte au sol des aliments nutritifs tout en aidant d'autres cultures à bien pousser. Simeon Banda, un agriculteur de Kasungu, nous explique pourquoi il cultive du pois cajun dans son champ. Je cultive du pois cajun pour avoir de l'argent et de la nourriture. Une autre raison est de reconstituer la fertilité du sol parce que les plantes de pois cajun apportent des nutriments au sol et lorsque les feuilles tombent, elles couvrent le sol, le permettant ainsi de conserver son humidité. Le pois cajun est une importante culture vivrière. Il peut être cultivé seul ou mélangé à d'autres cultures vivrières ou céréalières comme le maïs. Le pois cajun aide à reconstituer la fertilité du sol. Lorsque les feuilles tombent, elles se transforment en fumier. Le sol devient donc riche et fertile pour d'autres cultures comme le maïs. Lorsque les plantes n'ont pas suffisamment d'azote, elles deviennent pâles et rabougrées. On peut améliorer les sols qui manquent d'azote en cultivant du pois cajun. Les légumineuses comme le pois cajun captent l'azote de l'air et le déposent dans le sol. On les appelle plantes fixatrices d'azote.